De la normalisation économique, le séisme, Bolloré, Raël, Niel, c'est la fin de la normalisation. Alors je pourrais le détailler, je le fais dans ce livre, l'augment, parce que de la normalisation éditoriale découle une banalisation éditoriale, censure, auto-censure, tout ce qu'on vit avec Bolloré, avec censure politique à l'Obs ou quelques... Et donc, je pense que l'un des enjeux des débats politiques qui viennent, et je termine là-dessus, c'est une... Moi, mon espérance comme citoyen, c'est refonder notre démocratie, et l'un des pays, l'un des vecteurs de la refondation démocratique, c'est une refondation de la presse, et il y a mille voix, il y a mille pistes qui sont sur la table en débat, mais à mon avis, c'est l'un des grands débats démocratiques à venir. Je ne vous ai pas une réponse comme ça, sous le coude, nous on continue avec la base de l'issue qui est maintenant un site, on continue, au fond, une histoire qu'on a commencé il y a 25 ans, à la chute du mur de Berlin. Mais je voudrais parler de, évidemment, Laurent Mauduit, tout de suite, s'attaque, il a bien raison, il a parfaitement raison, à ces grands fortunés qui tiennent entièrement la presse française. Les six premières fortunes françaises, toutes sont propriétaires de grands journaux. Alors, on sait bien, on connaît la formule, qui paye l'orchestre, choisit la musique, et la musique, c'est ce qu'on entend jour et nuit, et qu'on lit jour et nuit, et qu'on voit jour et nuit, c'est cette presse-là, ce sont ces médias-là. Alors, vous vous dites, ah oui, mais il y a quand même encore un endroit où ce n'est pas le cas, c'est le service public de la télévision et de la radio. Alors, je vais parler du service public de la radio, si vous voulez bien, je le connais bien, il faut y avoir travaillé quand même pendant 35 ans, dont 25 ans de la base fichue. Et on peut se dire, là, non, il n'y a pas, les puissances d'argent ne sont pas présentes, les pressions politiques ne sont plus présentes, elles ont été dans le passé, mais elles ne sont plus présentes. Alors, voilà, tous les matins, donc, j'écoute France Inter, j'écoute France Culture, et là, j'ai une information toute intéressée par l'intérêt général, le service public, c'est ce que vous faites tous. J'aimerais vous mettre un peu en garde sur le fonctionnement, et surtout sur le fonctionnement idéologique de la radio. Je ne vais pas parler de la télévision, c'est un domaine que je connais beaucoup moins bien, mais de la radio. Et en rangeant les affaires, il y a quelques jours, je suis tombé sur une petite carte postale qui date du temps de Madame Trotman, Catherine Trotman, je pense que c'est à la fin des années 90. Et c'est un dessin de Cabu, du très lecreté Cabu, et qui représente la maison de la radio, donc on est en 99, je pense, c'est la maison de la radio, et ce n'est pas écrit Radio France, c'est écrit Supermarché, nous dit Cabu. Et à droite, il y a un personnage avec un costume d'éficier ou de chef de rayon, avec un crayon sur l'oreille et un petit carnet, qui, à surprise, ressemble beaucoup à M. Cavada, vous le savez, M. Cavada, qui nous disait qu'il faut voter oui à Maastricht, mais ça, au TCE en 2005, sinon ça va être un objectif. Ça a été notre président, directeur général. Et alors, à l'époque, il avait dit ceci, c'était le 7 septembre 1999 pour la rentrée. M. Cavada disait, écoutez bien, l'attention portée au marché n'est donc pas un relancement à nos valeurs, mais le souci de maintenir et d'améliorer notre place face à la concurrence. Pour moi, dans l'histoire, il y a une date charnière, qui est les prescriptions du Conseil National de la Résistance, qui édite un principe, il faut une presse indépendante des puissances financières. On connaissait tous ce principe. Et à l'époque, si le Conseil National de la Résistance édite ce principe, c'est qu'il veut tourner la page de la presse au labo, évidemment, mais il veut surtout tourner la page de la presse affairiste de l'entre-deux-guerres. Et c'est pour ça que l'anecdote, l'histoire terrible de Rafalovitch prend son intérêt, c'est que la presse de la Troisième République, d'avant la guerre de 14, ou entre les deux guerres, est une presse totalement corrompue, totalement entre les mains des puissances financières. Et vous allez voir pourquoi c'est important dans nos débats d'aujourd'hui. Donc il y a l'histoire de Rafalovitch, qui a des valises de billets, qui les distribuent à tous les journalistes. Mais c'est pour lui-même est stupéfait de voir à quel point c'est facile. Tout le monde le prend, le temps, l'ancienne du monde, le figaro, à gauche, à droite. Et c'est lui qui, dans un câble, au ministre des Finances russe, dit, « Je pensais que ce serait dur de les corrompre. » Mais non, c'est dévasté. Et c'est pour ça que celui-là, dans un câble, adressé au ministre des Finances russe, de l'abominable pénalité. Pourquoi c'est important ? Je vais vite. Mais c'est important parce que, à la libération, du même coup, les résistants, la démocratie qui se refonde, applique le programme du Conseil de la Résistance. Et dans des formules juridiques multiples, tout le monde cherche du point pour qu'on souhaite une presse libre et indépendante. Le Monde, à partir de 1952, trouvera une formule qui est un journal pour bêté de ses journalistes. Modèle de libération, copiera 30 ans plus tard. Le Parisien libéré, crée une coopérative ouvrière, comme le courrier Picard, comme le Dauphiné libéré. Dauphiné libéré, qui a comme principe, c'est écrit au frontant du journal, un journal libre, pour des hommes libres. C'est formidable. Je veux dire, ça fait consensus. Je veux dire, le Parisien libéré, crée une coopérative. Mais c'est un courant de la résistance qui n'est pas de gauche, qui est démocrate chrétien. Tout le monde, y compris les démocrates chrétiens, considère qu'il n'y a de presse qu'indépendante.